Alors, bon midi tout le monde et bienvenue à cette table ronde ayant pour thème la parole aux étudiants. Mon nom est Denis Gilbert, je suis du service des communications et des affaires publiques et c'est un plaisir sincère que d'être en votre compagnie aujourd'hui. Ce plaisir est d'autant plus sincère parce qu'en plus d'être un fier employé de l'Université Téluc, je suis également fier diplômé de notre université, plus précisément du baccalérant en communication, mais je ne vous dirai pas en quelle année parce que je ne voudrais pas trahir mon âge ni mes cheveux gris. Blague à part, assez parlé de moi pour l'instant, une place à trois de nos étudiants qui ont accepté d'être des nôtres visibles pour échanger avec nous de leur propre expérience étudiante au sein de notre université. J'ai donc le privilège de vous présenter tout d'abord Vastie Blaise, étudiante à la maîtrise en éducation avec Essai, concentration en efficacité de l'enseignement des écoles. Bonjour Vastie. Bonjour, bonjour tout le monde. Également, Marisol Chaussé, qui est inscrite en ce moment au Certificat en gestion des ressources humaines, certificat qui sera intégré à un baccalérat par cumul. Allô Marisol. Bonjour Dany, bonjour tout le monde. Enfin, le dernier, mais non le moindre, Tommy Morin, récemment diplômé du baccalérat en administration par cumul de certificat. Le premier en communication organisationnelle, le second en planification financière et le troisième en administration. Salutations Tommy. Bon midi tout le monde. Cela dit en temps normal, la durée du présent webinaire est prévue pour environ 45 minutes. Je poserai tout d'abord quelques questions à nos invités et ensuite ce sera à votre tour, chers participants, d'échanger avec Vastie, Marisol et Tommy. À cet effet, nous avez accès à un module que l'on appelle questions et réponses, ou Q&R, qui se trouve tout au bas de votre écran. C'est à cet endroit que nous vous invitons à y aller de vos interrogations. Éléialement, lorsque viendra ce moment-là, n'hésitez pas à spécifier à qui s'intéresse votre question, s'il vous plaît, afin qu'on puisse la rediriger à la bonne personne. Comme le temps passe toujours un peu trop vite, je plonge et j'irai d'une première question que j'adresse à Marisol. Qu'est-ce qui vous a incité à entamer votre projet d'études à l'ateluc et d'y persévérer? Et quels sont pour vous les objectifs qui étaient visés dans votre projet? À la base, je dirais que quand je me suis inscrite, quand j'ai décidé de retourner aux études, c'était vraiment un projet personnel, parce que j'avais une technique, puis c'était correct. J'ai toujours réussi à avoir des très bons emplois avec une technique, mais j'ai toujours eu un profond désir d'aller à l'université. Puis la vie fait en sorte que parfois on repousse pour diverses raisons. J'avais tenté un retour il y a environ une dizaine d'années, en début de trentaine, mais ce n'était pas le bon moment non plus à ce moment-là. Puis quand j'ai vraiment décidé d'y retourner il y a trois, quatre ans, c'était vraiment, j'étais rendue là. Donc j'ai trouvé la motivation, le temps, l'énergie nécessaire. J'étais capable aussi de le concilier avec tous les autres aspects de la vie, que ce soit la famille, le travail, etc. Donc c'est ça. En premier, c'était vraiment l'objectif de la réalisation de soi. Maintenant, c'est devenu un objectif un peu plus à long terme de réaliser le baccalauréat par cumul afin de pouvoir progresser dans mon emploi. C'en est-il pour vous, Vastie? Alors moi, vous allez devenir, étant donné que je suis étudiante à maîtrise en éducation, donc j'enseigne depuis maintenant dix ans. Donc à l'hiver 2017, il a été proposé à mon centre de services scolaires, en partenariat avec la TELUC, un micro-programme en enseignement efficace. Donc ça a piqué ma curiosité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mes études à la TELUC, d'abord avec le micro-programme. Puis ensuite, l'hiver dernier, j'ai voulu peut-être, j'ai voulu me pousser davantage. Donc je me suis inscrite à la maîtrise et dans l'objectif peut-être de me réorienter toujours en éducation, mais peut-être un autre champ en lien avec l'enseignement. Et vous, Toby, comme chef diplômé, ça ressemble à quoi? De mon côté, en fait, je travaillais dans le domaine des services financiers, mais dans un poste d'entrée en centre d'appel. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que la gestion m'intéressait, mais c'est obligatoire d'avoir au moins entamé des études. Donc j'ai amorcé justement un certificat en administration des affaires. Donc oui, c'était pour la carrière, mais en même temps, j'ai vraiment pris go aux études. J'ai redécouvert un peu cet intérêt-là d'étudier, puis depuis ce temps-là, c'est quelque chose que je veux continuer, peut-être de façon sporadique, de faire des nouveaux programmes de perfectionnement, mais voilà. Donc c'était pour avancer dans ma carrière. Pendant que je vous ai, Tommy, la prochaine question s'adresse à vous. Parlez-nous donc des avantages des études à distance, puis du modèle asynchrone, qui est notre formule offerte à l'Université Ligue. Je pense que chacun risque de trouver des avantages différents. Pour moi, c'est vraiment la flexibilité. Moi, de mon côté, je n'aime pas trop la contrainte, par exemple, de devoir aller à l'école tous les mercredis à telle heure. Moi, j'aime bien étudier quand je me sens disposé à le faire. C'est sûr que ça prend quand même un peu de discipline, parce qu'il faut quand même respecter les échéanciers et tout. Mais pour moi, c'était vraiment ça. C'était la flexibilité de pouvoir faire mes lectures, mes travaux, dans le temps qui me plaisait. Si je sens que j'ai un peu plus de gaz à donner dans une session, de faire mes cours un peu plus rapidement pour avancer dans mon programme. Si, au contraire, j'ai besoin de plus de temps parce que, justement, j'ai besoin de ma période de 3-4 mois au complet, je peux aller un peu plus doucement dans cette flexibilité-là. Donc, c'est ça, de gérer mon temps, justement. Marisol, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, moi, dans le fond, j'ai fait les trois parce que mon premier sort de cas, je l'ai fait dans une autre université. Donc, j'ai fait en présentiel, j'ai fait aussi en ligne, mais avec des heures fixes, puis en ligne, comme à la télé. Je trouve que, pour moi, c'est vraiment le monde idéal, car un petit peu comme Tommy, c'est vraiment d'être capable d'être disposé mentalement à faire le cours, à le suivre, à faire les exercices selon, dans le fond, tout ce qui se passe dans notre vie, puis selon notre horaire. Ça fait que c'est vraiment quelque chose à considérer. C'est vraiment le point fort, si on veut. Évastie, comme étudiante au deuxième cycle, vous avez peut-être quelque chose de spécial que vous aimeriez ajouter? Je pense que mes collègues ont pas mal tout dit. Quand j'ai commencé, c'était nouveau pour moi, les études à distance. Comme ma collègue Marisol, j'avais fait un bac en présentiel. Donc, c'est sûr que j'ai dû m'habituer, mais je pense que j'ai pris rapidement goût à la formule, du fait qu'on puisse s'installer à notre guise, on va à notre rythme. On a, bien sûr, des dates de remise de travaux, un échéancier à respecter, mais ça permet vraiment d'être vraiment à notre rythme, puis c'est plus flexible. Et moi, je trouve vraiment la formule très agréable, puis ça m'a poussée à vouloir continuer aussi. Étonnant que je vous ai investi devant moi, j'ai une troisième question que je vais vous adresser. À partir de votre propre expérience, quelles sont les aptitudes nécessaires pour persévérer dans un projet d'études à distance? C'est sûr que ça prend quand même une bonne discipline. Se fixer aussi peut-être des objectifs ou un calendrier, un échéancier. Souvent, aux études au deuxième cycle, on a un journal de bord dans lequel, de semaine en semaine, on est supposé atteindre les différents sujets sur la plateforme informatique. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine discipline. Peut-être se fixer des moments dans la semaine où on doit se connecter à notre site web pour avancer. C'est sûr aussi qu'on a du soutien de notre famille, de nos amis dans nos études, ça peut nous aider également. Mais pour moi, la discipline et avoir un bon rythme afin de ne pas prendre du retard, c'est sûr, c'est un plus. Dans les seuls, Tommy, est-ce que vous arrivez à la même conclusion? Oui, exactement. C'est vraiment l'organisation, la planification. Moi, je me fixe un échéancier propre à moi, en plus de l'échéancier fourni par le tuteur. Comme ça, je sais où est-ce que je m'en vais. J'ajouterais peut-être à ça les mêmes choses que mes collègues de TELUC, mais peut-être aussi de ne pas hésiter à communiquer avec le tuteur. Quand on est en classe, on voit le professeur régulièrement à toutes les semaines. On voit les autres élèves aussi. On a peut-être le réflexe justement de se référer quand on a des incertitudes. Mais on a un tuteur également à la TELUC qu'on peut, avec qui on peut compliquer de façon constante par téléphone ou encore par courriel. Donc, ne pas hésiter à l'appeler ou à lui écrire quand on a des questions. Pendant une question, Tommy, j'en ai une autre pour vous. Selon votre propre expérience en tant que diplômé, quels sont les mythes et les réalités qui sont souvent forgés par rapport aux outils d'assistance? Mythes et réalités, j'ai déjà entendu que la TELUC n'est pas reconnue par les employeurs. De mon côté, c'est tout le contraire. C'est sûr que je ne peux pas parler pour tous les employeurs. Je peux parler seulement du mien qui est Desjardins. Quelque part, ce que les recruteurs remarquent lorsqu'on est à la TELUC, c'est qu'on est en mesure de compléter un programme d'études de façon autonome. En mode autonome, ça prend une discipline supplémentaire. Et ça, les recruteurs le reconnaissent. Donc, je dirais que ça, c'est un mythe du moins pour mon employeur qui est faux. Marisol? Même chose. C'est drôle parce que j'ai justement eu une conversation en fin de semaine avec Manny, qui a 22 ans, qui mettait un peu ce genre de commentaires-là. Puis je disais, ça se peut que tu l'aies, ça se peut que ce soit la perception dans le monde étudiant. Mais moi, je peux te dire qu'en tant qu'adjointe, moi, je suis adjointe au directeur au gouvernement fédéral. Je sais qu'on ne regarde pas ça, du moins pour mon employeur, pas du tout. Puis un petit peu comme Tommy disait, au contraire, on voit que les gens sont capables de travailler de façon autonome et disciplinée. Merci. Peut-être un mythe. En réalité, peut-être, on pourrait penser, pardon, étudier à distance, ça ne mérite pas autant d'efforts qu'être en présentiel. Ce qui est totalement faux. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça demande beaucoup d'efforts et de persévérance aussi pour arriver à notre but et parvenir à réussir notre cours et ainsi de suite notre session. Je vois Tommy qui opine du bonheur. Je présume qu'il cautionne cette énoncée-là. Oui, tout à fait. Même chose pour toi, Marissa? Oui, vraiment. Oui, cool. Une dernière question avant d'aller avec celles-là qui sont en promenance de ceux qui sont en ligne avec nous. Actuellement, je vois qu'il n'y a pas encore d'interrogations qui seront dans notre banque questions-réponses, mais n'hésitez surtout pas. Les personnes qui sont en ligne, on est là avec vous, puis en toute transparence, les collègues vont être en mesure de répondre à vos interrogations. Il n'y a pas de mauvaises questions, je ne vous en parle pas. Alors, dans l'intervalle, j'aimerais ça que vous parliez un petit peu de ce qui a trait à l'encadrement académique, puis de comment ça fonctionne. Parce qu'au premier cycle, il y a un mode de fonctionnement, puis il y a un mode de fonctionnement au deuxième cycle. Puis aussi, est-ce que vous avez utilisé d'autres services ou ressources au sein de l'université? Je commencerais avec Marissa, s'il vous plaît. Moi, de mon côté, pour l'utilisation des ressources, c'est pas mal juste la bibliothèque que j'ai trouvé vraiment très facile d'accès, puis aussi pour rechercher des documents. Des livres, etc. Je suis quand même quelqu'un vraiment d'autonome, donc j'ai pas tant que ça eu recours de l'aide de mes tuteurs, mais lorsque c'est arrivé, j'ai eu vraiment des réponses très rapides, puis j'ai eu beaucoup de rétroaction de leur part. Donc, de ce côté, je trouvais qu'ils étaient très accessibles. Tommy? Même chose au niveau des tuteurs, oui, effectivement, très accessibles. Généralement, ça se passe par courriel, on envoie un message qui nous rappelle quand ils ont la disponibilité. Généralement, c'est dans un délai de 24 à 72 heures, donc ça va vraiment bien de ce côté-là. Au niveau des ressources, bien oui, il y a la bibliothèque TELUC, il y a tout le matériel fourni par l'éco, puis le réseau de contact qu'on a dans notre cercle professionnel. Ça aussi, ça vient apporter des notions complémentaires, mais je dirais que ce qui est offert par la TELUC est assez complet au niveau des ressources. Au niveau du deuxième cycle, Blaise? Bien, c'est pas mal aussi la même chose que mes collègues, donc c'est généralement un deuxième cycle, on a une plateforme Internet sur laquelle tout le cours est très bien détaillé. On a des sites qu'on nous réfère, qui sont en supplémentaire, des lectures. Il ne faut surtout pas hésiter à communiquer, comme mes collègues l'ont dit, avec la personne tuteur ou tutrice du cours. Donc, on nous envoie un courriel. Donc, généralement, j'ai eu des réponses très rapidement l'année dernière quand j'ai fait mon premier cours à la maîtrise. Puis encore à cette session-ci, les tuteurs prennent le temps de nous téléphoner, de faire connaissance pour prendre notre cheminement. Puis il ne faut pas hésiter à communiquer avec eux pour toutes questions concernant les travaux. L'hiver dernier, à mon avis, je me demandais si j'abusais pas, mais j'avais besoin de réponses à mes questions. Puis à chaque fois, la personne a pris le temps de me répondre. J'ai menti. Je pensais que j'avais une dernière question, mais il y en a une autre qui me vient à l'esprit, et c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des écueils ou des périodes où vous avez vécu du découragement? Si oui, comment avez-vous réussi à surmonter tout ça? Marisol? Moi, j'en ai une un petit peu en ce moment, comme je vous avais raconté au début, parce que je suis à la mi-chemin. Mais j'ai les paroles de Tommy qui me dit de ne pas lâcher et de continuer dans ma tête. Mais ce n'est pas de découragement, c'est juste que je crois que je suis capable de voir le parcours que j'ai fait, mais je suis capable de voir aussi le parcours qu'il reste à faire. Donc, il faut que je me donne un petit peu d'énergie pour continuer. Le verre à moi, c'est plein. Oui, c'est ça. Tommy? Je dirais que, tout comme Marisol, pendant le parcours, il y a eu peut-être un moment, une période d'essoufflement. Puis c'est sûr que quand on fait un retour aux études, on a le travail en parallèle, on a nos activités, on a notre vie personnelle. Des fois, le fait de revenir aux études dans la vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine, ce n'était pas la même chose que si on avait poursuivi et qu'on n'avait jamais arrêté. Puis de mon côté, une des choses que j'ai trouvées difficiles, c'est quand j'ai pris, je pense, deux ou trois cours en même temps. Je trouvais que c'était beaucoup. Dans ma liaiserie, toute cette matière-là, en plus du travail. Puis à partir de là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un cours à la fois, mais à les faire plus rapidement. Comme ça, je baignais dans la matière d'un seul cours, mais je le clenchais en peut-être deux mois. Je faisais plus rapidement quand j'avais l'énergie pour le faire. Sinon, je perdais toute ma période et ça, ça m'a aidé. C'est comme ça que je suis passé par-dessus et que j'ai réussi à terminer. Merci. Pour ma part, ça va bien. C'est sûr que peut-être pas trop du découragement, mais peut-être des fois de la fatigue. C'est sûr que quand on doit concilier travail-études, c'est pas toujours évident. C'est sûr que dans mon domaine, qui est l'enseignement, l'année dernière, ce que j'ai prise comme option, c'est de demander une réduction de tâches qui me permettrait cette année d'avoir une journée à laquelle je sais que je me consacrerais pour faire mon cours. Bon, bien, super. Merci pour ces réponses. Et un gros merci à vous trois pour cette première portion de webinaire. On en est déjà rendu incroyable, mais vrai, à la période de questions. Alors, on va aller voir ce qu'il y a au menu pour l'instant. La première, c'est quel conseil pourriez-vous donner à un étudiant qui retourne aux études et qui en est à son premier trimestre? Qui a le goût de prendre la balle? Je peux y aller. Je ne sais pas, je ne sais pas, bien, vas-y. Je dirais vraiment un cours à la fois, un jour à la fois, un travail noté à la fois. C'est vraiment comme ça qu'on commence. Puis le premier, généralement, peut-être que mes collègues vont avoir la même expérience. Le premier, souvent, c'est plus difficile. Le coup d'envoi, c'est d'assimiler la structure pour étudier. Mais dès le deuxième, pour moi, la différence, elle était immense. Donc, ne pas se décourager si au départ, c'est un peu plus difficile. Ça se fait très bien. Moi, j'allais exactement dire un cours à la fois au début. Parce que maintenant, j'en prends plus qu'un à la fois. Mais au début, je dirais que je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Juste pour apprivoiser la plateforme, la quantité de travail, l'échéancier, le contact avec les outils, tout ça. Juste pour, dans le fond, faire plus en plus connaissance avec l'université, puis tout ce que ça implique. Merci. Je pense que mes collègues ont pas mal tout dit. Oui, c'est sûr de prendre son temps. Si je pense à moi, personnellement, quand je suis, quand j'ai recommencé, j'avais certaines craintes et appréhensions en me demandant si je serais capable d'y arriver après avoir pris une si longue pause. J'avais des doutes peut-être sur même mes propres capacités. Mais au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi en voyant que, oui, j'arrivais à suivre le rythme. Puis c'est ça. Donc, y aller tranquillement, graduellement. Parfait, merci. Alors, il y a une deuxième question que je considère comme excellente. Avez-vous des conseils à donner sur l'organisation de l'environnement d'études? Moi, pour ma part, mon organisation, c'est à la maison, j'ai un espace, vraiment un bureau où est-ce qu'il y a mon ordinateur, où est-ce qu'il y a tous mes documents, mes cahiers, mes crayons. Ça fait en sorte que quand je sais que je veux aller m'avancer dans mon cours, bien, je sais où est-ce que je dois aller. Je dois me diriger vers le sous-sol. Puis c'est sûr que ça aide à avoir une certaine organisation aussi. Bon, étant donné que je suis enseignante aussi au travail, ça, ça m'aide d'être organisée. Il y a mon bureau, il y a mon espace, mes choses, mon agenda. Ça aide à avoir, moi, je trouve que ça aide à avoir mon espace. Je ne sais pas si mes collègues sont du même avis que moi. ça, mais ça fait en sorte qu'on sait où se diriger, puis tout est là. Bien, moi aussi, dans le fond, j'ai la même approche. Puis aussi, j'ai deux grands ados, une jeune adulte, un mari. Ça fait que je ne pourrais pas, de toute façon, travailler ailleurs que dans un endroit réservé à ça, parce que je n'arriverais pas à me concentrer. Donc, moi aussi, moi, je n'ai pas de bureau, mais c'est dans ma chambre. J'ai vraiment un point spécifiquement pour les études. Donc, quand je vais là, bien, je sais que c'est pour ça, puis pour, dans le fond, étudier exactement. Samy? Moi, de mon côté, je dirais, tu sais, c'est facile, quand on est à la maison, de se mettre confortable, de se marcher dans son lit et de lire. Mais de un, on se rappelle que pour le sommeil, c'est important que le lit ne serve au sommeil. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de faire attention d'être à un endroit où la posture peut être droite. Bref, ne pas être penché par en avant comme je le suis en ce moment. Mais c'est important parce qu'on passe tellement d'heures. Puis, c'est que quand on est à l'école, bien, déjà, les chaises sont faites de façon à ce qu'on soit droit. Mais au nombre d'heures qu'on passe à l'étudier, c'est important d'adopter une posture qui va assurer la sécurité et la santé. Prochaine question qui a un caractère très humain. Qu'est-ce qui vous rend le plus fière en tant qu'étudiant? Bien, moi, pas que je doutais de mes capacités, mais je trouve que retourner à l'école à 40 ans, c'est ça. C'était quelque chose. Finalement, je trouve que j'ai quand même le cerveau assez actif et assez... Et non, je suis vraiment juste fière de l'accomplissement de l'avoir fait, puis de continuer, puis de persévérer. Je pense que c'est pas mal la même chose pour moi. J'ai quand même déjà parcouru un chemin, puis je suis fière de où est-ce que je suis rendu présentement. Puis, ça me motive à poursuivre et à terminer. David? Mon côté, bien, même chose que mes collègues, le fait de revenir à l'école, d'avoir réussi ce pari-là, puis d'avoir persévéré. C'est toujours une réussite, non seulement d'avoir un bon score et tout, mais juste de dire comme je l'ai fait, c'était difficile. J'ai poursuivi, puis j'ai réussi à finir. Ça, pour moi, c'est une grande fierté. Un peu comme un parcours du combattant, en quelque sorte. Exactement, exactement. C'est un marathon, un programme d'études, c'est pas un sprint. C'est un marathon, puis le fait de le terminer, c'est ça. Il a de quoi être fière. Une autre excellente question ici. Comment on s'organise lorsqu'on fait plusieurs cours à la fois? Vous avez une recette magique? Pour ma part, non. Pour l'instant, je suis qu'un seul cours. Peut-être mes collègues pourront peut-être vous aider dans ce domaine. Mais pour ma part, j'ai pris jusqu'à un seul cours l'hiver dernier, encore un seul pour l'automne. Merci, ma part. Vas-y. En fait, si j'allais céder la parole à Marisol, parce que je pense que c'est celle qui semble le mieux pour voir son clé avec deux cours. Oui, mais dans le fond, moi, j'ai toujours, à part au tout début, pris deux cours par session. Si je peux dire par rapport à l'autre université, c'était vraiment le même échéancier, les mêmes 15 semaines. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Tandis qu'à la TELUC, encore un autre point très positif, c'est que je prends les cours en même temps, mais pas sur le même, admettons, j'ai débuté trois semaines, quatre semaines plus tard. Donc, je n'ai pas tous les mêmes examens, les mêmes remises de travaux en même temps. Donc, ça, c'est vraiment génial de ce côté-là. Puis, la discipline, c'est ça. On va y aller à une prochaine question. Quelle est votre meilleure période pour étudier? C'est facile. Moi, je dirais plus, pour ma part, personnellement, le matin, on dirait, c'est là que j'ai le plus d'énergie pour faire mon cours. Je ne sais pas si mes collègues… Moi, c'est quand j'ai le temps. Ils sont de privilèges. Quand j'ai le temps, là, parce que c'est ça. Si je ne l'ai pas, bien, j'essaie de le forcer dans mon horaire, mais je vais vraiment avec la planification. Même chose. Moi, c'était plutôt, en fait, le soir pour la fin de soirée, la semaine, mais c'est quand on a un job aussi, des niveaux d'énergie qui varient, bien, c'est quand ça donne. C'est ça le meilleur moment. On va y aller avec une prochaine question. Vous avez évoqué que c'était difficile au début, lorsqu'on amorce un premier cours ou un programme d'études. Puis, la personne demande quelle est la ressource la plus pertinente pour nous aider, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'est pas tourné aux études, la personne qui s'adresse à nous, là, à 40 ans. C'est vraiment d'être en contact avec son tuteur, si on en ressent le besoin. Mais ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Comme je disais, moi, je n'ai pas tant eu besoin de ce côté-là. Mais je pense que c'est vraiment ça, d'aller chercher de l'aide. Il y a aussi un groupe, là. Ce n'est pas tout le monde qui est fan des réseaux sociaux, mais il y a un groupe Facebook. Puis, moi, je trouve ça bien, des fois, de voir les gens autant qui sont fiers d'eux puis qui s'expriment à ce sujet-là ou des fois qui sont découragés puis que là, on constate qu'on n'est pas les seuls à avoir les mêmes découragements. Donc, ça aussi, ça peut être un petit plus. Tommy, au final du bonnet, est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a ajouté? Je dirais que peu importe dans quel réseau on est, généralement, que ce soit des collègues, que ce soit même des jeunes dans notre famille, avec la réelle des sciences, dans notre entourage qui la vit en parallèle. Donc, ça peut être une bonne façon. Puis, il y a certains cours aussi, oui, il y a le groupe Facebook. Ça, c'est le fun. C'est le fun de connecter avec d'autres étudiants. Puis, il y a certains cours où il y a des forums pour échanger aussi, spécifiques aux cours. Donc, ça, ça permet justement de partager. Puis, des fois, comment je pourrais dire, on rencontre un peu les mêmes écueils quand on suit le même cours. Donc, juste de voir que d'autres personnes le vivent aussi puis de s'échanger nos meilleures pratiques. Vas-y, au second cycle, comme c'est une expérience qui est un peu différente, est-ce que la recette varie? Pour ma part, j'ai souvent fait appel à la personne tutrice. Bon, mon collègue Tommy parlait justement des forums. Puis, justement, le cours dans lequel je suis inscrite, il y a un forum. Donc, j'ai hâte d'expérimenter cet aspect-là pour pouvoir communiquer, je pense, avec les autres personnes qui suivent justement le même cours. Puis, échanger aussi sur le cours. Une autre question qui est intéressante ici puis qui fait référence au portail Mateluc. La personne demande, comment le portail Mateluc vous aide dans l'organisation et la planification de votre projet d'études? Sur le portail, si je me rappelle bien, il y a un petit icône calendrier sur lequel on peut voir les dates de remise de nos travaux. Puis aussi, je crois qu'on a des notifications justement pour nous rappeler la date de remise de notre travail. Donc, pour ne pas l'oublier, passer outre. Donc, ça, je trouve que c'est efficace. Ce que j'aimais bien dans le portail, c'est qu'on garde le visuel sur le suivi de nos cours avec les résultats. Ça donne une synthèse puis ça donne un peu une vue sur le degré de complétion de notre projet d'études. Puis moi, j'aime bien ça, les couleurs. Puis c'est ça, j'aime ça. Moi, ça me parlait, cette section-là. C'est un côté motivant, hein? Oui. Marissa? Je voulais parler un petit peu aussi du calendrier, du fait qu'on a des rappels concernant nos examens aussi. Donc, ça, je trouve que c'est bien quand même, surtout quand on suit plus qu'un cours à la fois. Puis j'aime aussi le visuel. Je trouve qu'il est agréable puis il est facile, il est fonctionnel. On va attendre encore une minute ou deux pour voir s'il n'y aurait pas d'autres questions qui proviendraient des gens qui sont en ligne avec nous. Dans l'intervalle, je m'en pose une à Tommy. Lorsque vous avez terminé votre baccalauréat, quelle a été la sensation? Comment avez-vous, entre guillemets, célébré le coup? Bien, je n'ai pas célébré fort parce que c'était la COVID. Donc, la COVID, il est d'arriver. Donc, tout ce qui est collection des grades et tout, ça a été décalé. J'ai reçu mon chapeau par la poste. Je l'ai mis de façon symbolique parce que moi, dans ma tête, j'avais rendu à la trentaine. Dans ma tête, je n'étais pas quelqu'un qui allait terminer un baccalauréat. Puis finalement, j'ai réussi à changer ça. Ça fait que oui, c'est une grande fierté d'avoir réalisé ce milestone-là quelque part. Et à moins que je me trompe, vous seriez de la collation des grades en temps réel, on va se faire en 2022. Exactement. Ça fait qu'on ne fait rien pour attendre, mais je pense que l'attente va faire en sorte qu'on va être encore plus fébrile. Bon, super. Bon, je ne vois pas d'autres questions qui entrent pour l'instant. Ce que j'aurais le goût de faire en terminant, c'est de vous poser une vraie dernière question. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à de nouveaux ou futurs étudiants à la TELU, ce serait le QIRM. Moi, c'est de ne pas lâcher, de ne pas se sous-estimer. On est capable, on a la capacité, il faut juste avoir des bons outils, bien s'organiser. Donc, d'être positif et de ne pas lâcher. La C? Oui, d'être persévérant, de ne pas hésiter à poser des questions à notre personne tutrice qui va se faire un plaisir de répondre. Ils sont là pour ça. Puis, de s'encourager, un peu comme Marissa l'a dit, on est capable. On est trois personnes qui ont décidé de se lancer, puis on progresse, puis on y arrive. Donc, vous allez être capable, vous aussi, j'en suis sûre. Comme on disait tantôt, un travail à la fois, un cours à la fois. Et si je peux me permettre de bonifier sur un plan très personnel, si moi, j'étais capable, tout le monde est capable. Écoutez, c'est déjà la fin. Je voudrais offrir mes plus sincères remerciements à Vasti, Marisol et Tommy d'avoir accepté d'être de la partie aujourd'hui, ainsi que d'avoir été très, très généreux dans les réponses que vous avez données aux interrogations qui ont été faites. Sincère remerciement également à vous tous qui étiez en ligne ce midi et surtout, le meilleur des succès dans votre projet d'études actuel ou à venir à l'Université Télu. Au plaisir et excellent week-end à chacun de vous. Au revoir. à l'Université Télui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.